L'héroïne de ce roman Elle a été très marquée par son éducation catholique Elle est pleine de sentiments mystiques Elle se met en tête de sauver un homme Et elle décide de devenir pour ça visiteuse de prison Et c'est comme ça que l'héroïne rencontre Dimitri Qu'elle va voir pendant des années Elle va l'aider, le soutenir, il va aller de mieux en mieux Et un jour il est enfin libéré Et là très vite elle s'aperçoit qu'elle ne supporte pas cette situation Malgré sa gentillesse naturelle Elle va faire quelque chose d'absolument terrible Elle va accuser Dimitri d'un viol qu'il n'a pas commis Pour qu'il soit condamné et qu'il retourne en prison Évidemment c'est un roman sur le besoin qu'on a de donner Et en même temps sur la nature ambiguë de nos actions généreuses Sur le fait que quelquefois entre nos principes et nos émotions Il y a des contradictions Et ça ne fait pas forcément de nous des monstres Même si là j'ai poussé le bouchon un peu loin avec mon héroïne Mais en tout cas ça fait de nous des personnes Qui devront composer avec ces contradictions Ou essayer de les réconcilier Donc vous semblez affectionner particulièrement les phrases courtes Les formules très percutantes Vous avez l'air d'avoir un attachement très particulier aux mots Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ça ? Concrètement à chaque seconde on choisit un mot Ça veut dire qu'on choisit un mot Au détriment de tous les autres mots de la langue française Donc il faut comprendre que quand on lit un roman On ne se figure pas les milliers de mots Qui se sont fait éjecter au moment de l'écriture C'est vraiment, j'ai cette sensation que c'est une élection d'écrire Et du coup je suis très minutieuse Quand je choisis un mot Je peux ne pas vouloir l'écrire parce que je n'aime pas sa sonorité Ou parce que j'aime bien sa sonorité Mais je n'aime pas comment il résonne avec les mots alentour dans la phrase Ou je le trouve trop long Et puis quelquefois au contraire Les mots viennent tous ensemble Comme une espèce de flot Et dans ces cas là j'écris tout très 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 vite Comme ça, comme ça vient Pour profiter justement de ce que ça produit Quand ça vient là comme un jaillissement Le rythme, l'énergie, les idées hyper bizarres Qui viennent quand on est dans quelque chose de très inconscient Comme ça Mais après je reprends quand même dans ces cas là Tout ce passage mot à mot Pour être sûre que chaque mot a sa place Et que je ne me suis pas laissée avoir Par des espèces de tics d'écriture Ou des réflexes Vous maîtrisez particulièrement l'art du dialogue Est-ce qu'on peut dire que vos livres sont du théâtre des temps modernes Et quel est votre rapport au théâtre justement ? Alors oui j'adore les dialogues Dans ce roman j'en utilise de plusieurs sortes Dans une sainte Soit des dialogues très très réalistes Soit au contraire des dialogues complètement irréalistes Et rien entre les deux pôles Ce que je trouve très beau Dans les dialogues hyper réalistes C'est l'idée par exemple qu'on enregistre une conversation Qu'on entend comme ça entre deux personnes Et du coup il y a une espèce de sensation de quelque chose d'incomplet Dans ce roman je suis sur ce thème Où ce qui compte c'est que je sois convaincue que le dialogue est vrai Un des grands thèmes du roman c'est justement l'illusion de la vie Le fait que la vie entière pourrait être une grande pièce de théâtre Qu'on serait des personnages Qu'on a des répliques à dire Et qu'on attend chacun notre tour pour les prononcer Et pour ça J'ai recours à des dialogues Qui sont Qui sonnent J'allais dire qui sonnent faux Qui sonnent volontairement très très écrits Pour rappeler cette espèce De la présence du théâtre Dans notre vie Est-ce que vous savez déjà Ce que seront vos futurs projets ? Connaissez-vous déjà le thème de votre prochain ouvrage ? Mon prochain roman Je pense Ce sera l'histoire d'une femme Qui devient peu à peu invisible Qui disparaît Qui s'efface en fait par morceaux Et elle est la seule à trouver ça anormal Tout le monde dans son entourage A toujours une explication tout à fait rationnelle Pour expliquer pourquoi il lui manque un bras, un pied, un un Donc ce sera un roman sur le thème de la perte Sur le fait qu'il nous est arrivé Il nous arrive plein de choses au cours de notre vie Qu'on oublie Mais que notre mémoire garde quelque part Et en tout cas que notre corps garde Donc un roman sur la perte Un peu sous forme de fable absurde C'est un roman sur le thème de la perte Un roman sur le thème de la perte C'est un roman sur le thème de la perte